Accusé d'avoir interdit l'accès de la résidence de son époux à Simone Bago, à Mama, la chefferie traditionnelle, a réagi. Nous n'avons pas interdit l'accès de la résidence à Madame Bago. C'est aussi sa maison puisque c'est la résidence de son mari. Pourquoi allons-nous lui interdire d'y avoir accès ? A réagi Kwasi Ouraga Bertin, chef du village de Mama. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où elle arrivait, il était déjà 20h30. Le temps qu'on la reçoive à mon domicile pour lui demander les nouvelles, il faisait tard. On ne pouvait donc pas prendre le risque de la mener à la résidence, qui n'est d'ailleurs pas éclairée depuis la crise. A ajouté l'autorité traditionnelle soulignant que les parents de Laurent Bago et les nombreux sympathisants du FPI venus des autres villages pour la circonstance étaient très heureux de cette visite de l'épouse de l'ex-chef de l'État. Ils sont venus de partout pour accueillir notre femme et nous étions vraiment très honorés de cette chaleur qui a entouré sa visite, qui était la première depuis sa sortie de prison. C'est-il réjoui, rappelant que le contenu du message de l'épouse de Laurent Bago était le même partout où elle est passée lors de sa visite sur la terre de ses beaux-parents, notamment à Blouson, Nyaliepa et Mama. Elle est venue pleurer avec nous, puisque pendant qu'elle était en prison, nous avons perdu de nombreux parents, notamment la mère de son époux, comme la tradition le recommande. Elle est venue nous apporter sa compassion, a insisté l'interlocuteur. Notons que cette information n'était qu'une malheureuse rumeur. Pour tous vos besoins de web-reportage, Canal Ivoire est à votre service.